Bonjour à tous, nous revoilà à l'hôpital Georges Centre de Bourges pour la deuxième partie du chantier solidaire. Donc la livraison d'une terrasse et d'un espace extérieur pour tous les hospitaliers, en complément de la première salle qu'on a livrée au mois d'octobre, que vous avez déjà vue. On a tous réussi, grâce à cette aventure collective, à pouvoir livrer en un temps record. J'ai pas honte de le dire, cette salle à destination de tout le personnel soignant, administratif. Voilà, tout le monde, tous les hospitaliers, en à peine un an. Vous connaissez la salle, parce que vous l'avez déjà vue. Donc voilà, ils ont leur cuisine qui est très bien utilisée maintenant. Une salle principale, avec une boîte à livres, un endroit pour dormir que vous connaissez. Une petite salle de sport, parce que le but de ce projet, c'était de faire quelque chose vraiment en co-construction. Et il nous a été dit que les soignants du site soient plutôt une salle de sport. Et puis, un espace extérieur, parce que grâce à Lekty Jamé, qui est le directeur de cet adissement, on a eu un lieu vraiment magnifique à disposition pour pouvoir créer cette première salle de détente, accessible 24 heures sur 24, pour tous les hospitaliers. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est en train de terminer la terrasse, parce qu'on leur avait promis, et ça nous a été vraiment demandé. On a été arrêtés par le Covid, on a été arrêtés par les ruptures de matières premières, on a été arrêtés par tous nos engagements aussi, parce que 100% des intervenants sont bénévoles sur ce chantier. Voilà, la terrasse est en train de terminer. Bonjour ! Trois des soignants qui se misent leur service. Et puis, Anita, ça arrive. Anita, tu joues ma belle ? Voilà, c'était un rêve un peu fou, mais en fait, comme dirait un certain Nicolas Chabanne, il faut toujours croire en ses rêves. Et puis, un certain Guillaume Canet aussi, que je ne peux pas oublier, qui, d'une façon détournée, m'a sorti de mon bloc opératoire et m'a permis de pouvoir prendre soin des soignants. Je suis émue, forcément, parce que c'était possible, ça valait le coup. Et puis, maintenant qu'on a montré à nous tous que c'était possible, il n'y a plus qu'à dupliquer. Et on rêve que ce soit tout simplement la norme, en fait, que les soignants puissent se poser, voilà, quand ils en ont besoin. Parce que prendre soin des soignants, c'est prendre soin des patients. Merci à tous ceux qui nous ont filé un coup de main sur ce projet. Merci à tous ceux qui nous ont cru. Et tout ça, grâce à notre fonds de solidarité des consommateurs et citoyens qui a été créé, je vous le rappelle, suite aux ventes record du premier confinement générés par les achats solidaires de tous ces consom-acteurs qui consomment les produits, c'est qu'ils patrons. Voilà, donc grâce à vos achats, qui ont du sens, on est capable aujourd'hui de prendre soin des soignants. Donc grâce au fonds de solidarité, on a pu, voilà, financer et puis déployer toutes ces âmes productives que sont les bénévoles pour créer ce premier espace accessible 24 heures sur 24 au cœur d'une structure hospitalière pour prendre soin des soignants.